tristes nouvelles au burkina faso 170 morts dans le nord ouest du pays des hommes intègres la loterie nationale de côte d'ivoire intensifie ses actions sociales dans le pays au travers de sa fondation six ambulances médicalisées sont offertes à des centres de santé rurale 170 morts dans le nord ouest du burkina faso c'est le triste bilan évoqué dans le communiqué du procureur de grande instance de huaiguilla à l'origine des affrontements entre terroristes et forces militaires burkinabé selon des témoins une bataille qui a eu lieu dimanche 25 février 2024 aux environs de sept heures elle aura coûté la vie à des centaines de personnes selon le communiqué du procureur une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités ce massacre n'est pas inédit au pays des hommes intègres le pays est touché depuis peu par des attaques terroristes quadio quadio jean lui a été victime d'une agression à main armée membre de l'association des points de vente de côte d'ivoire section d'allois il reçoit la visite de ses collègues regroupés au sein du syndicat national des propriétaires des points de vente mobile monnaie de côte d'ivoire ces derniers lui ont apporté assistance morale et financière à yamoussoukro il a été agressé à dalois il ya de cela deux semaines et il était vraiment important que au travers de moi tous les pdv viennent d'abord s'acquérir de sa santé et puis porter assistance à sa famille qui depuis cette situation fait beaucoup pour le maintenir en vie je veux vraiment dire merci d'abord au seigneur dit merci beaucoup à l'éternel dieu des armées pour tous ses bienfaits pour le souffle des vies qu'il a accordé à mon petit frère et j'ai dit merci à tous ses collègues je vous dis merci que le seigneur vous bénisse que dieu vous rend au centre pour tout ce que vous avez fait pour mon petit frère l'insécurité dans le secteur de la monnaie électronique a fait perdre à ses agents de mobile monnaie la somme de 273 millions de francs ifa avec un triste bilan de neuf morts le secrétaire général national par intérim félix koulibaly lance donc un appel aux autorités ivoirienne pour une sécurité saine dans leur secteur la fondation l'onasi réitère son engagement au mieux-être des populations mardi 5 mars elle a procédé à la remise des clés de six ambulances médicalisées au centre de santé rurale de faudio à bundiali le centre de santé urbain de diawala à wangolodougou au centre de santé rurale de belioua et baséoua à guibéou roi au centre de santé rurale de ngangro aïtou à tiebissou la sixième viendra renforcer les capacités d'intervention de l'office national de la protection ce don devrait améliorer les conditions de prise en charge à des pensionnaires le coût global des ambulances médicalisées s'élève à plus de 169 millions de francs ifa une initiative saluée par les bénéficiaires un autre élément que je voulais souligner par rapport à ces ambulances il permet de renforcer le système de santé en côte d'ivoire c'est tout cela je voudrais au nom des bénéficiaires leur dire d'en faire bonne idée nous dire d'en faire bonne idée parce que nous sommes à la tête de ce ministère de la santé pour rappel la lonassie a mis à la disposition de sa fondation en 2023 un budget de 4,3 milliards de francs ifa au titre des oeuvres sociales c'est la fin de ce 7 minutes très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci